Le Tibet n'est sans doute pas la première région qui vient à l'esprit lorsque vous pensez à la bière, mais avec son sol fertile et son importante culture d'ange, le Tibet est un bon terrain pour produire de la bière. Le principal producteur, la compagnie Laza Bière, a des aspirations mondiales et veut apporter sa bière dans les bars et chez les consommateurs du monde entier. C'est la plus haute brasserie du monde. La compagnie Laza Broré est née en 1988 et produit la bière Laza. Celle-ci est vendue en canette et en bouteille avec le slogan « La bière du doigt du monde ». La TNT Green Beverage Development Company, basée dans la capitale régionale Laza, distribue la bière Laza. Dans l'ensemble, la production a atteint 140 000 tonnes l'année dernière, soit une augmentation de 10 à 12% d'une année à l'autre. Nous vendons la bière non seulement dans les villes du Tibet, mais aussi dans d'autres grandes villes chinoises. L'entreprise espère à l'avenir exporter la bière vers d'autres pays du sud-est asiatique. Elle utilise comme ingrédient principaux l'or de source de l'Himalaya, l'orge et la levure. Environ 30% du contenu en Malte est issu de l'orge sans enveloppe, originaire du Tibet. La voici, la bière du doigt du monde. Mmm, elle a un goût pur, propre et aromatique. La région autour de la ville de Géantse, au sud du Tibet, est réputée pour être la patrie de l'orge verte et produit un haut rendement de la récolte. La production de la bière au Tibet commence dans des champs comme ceci. Une fois mûre, l'orge verte sera envoyée vers des sites de traitement plus gros. La culture de l'orge et l'industrie brasicole aident aussi à stimuler l'économie locale. Nous accueillons à bras ouvert la coopération avec les industries de traitement telles que les brasseries. L'une des choses que nous faisons est d'effectuer un traitement primaire de l'orge avant la récolte. Les produits peuvent alors être vendus aux brasseries et être transformés en bière à l'orge verte de l'ASA. Jusqu'à présent, la bière LASA est la seule bière disponible et l'entreprise envisage de l'exporter vers de nouveaux marchés tels que les Etats-Unis et l'Europe. Des analystes lui prévoient déjà un futur pétillant. Elle se retrouverait certainement dans les rayons en dehors de la Chine. Et si nous regardons ce qui se passe avec la bière dans d'autres parties du monde, par exemple aux Etats-Unis, les petites bières et les bières artisanales sont des produits très importants du marché. Et vous pourriez imaginer une place chez les consommateurs qui n'ont jamais goûté la bière de l'ASA, mais elle semble assez cool. Donc il pourrait y avoir un potentiel intéressant. Cela pourrait demander du temps pour apporter la bière tibétaine dans les pubs de Londres ou de New York. Mais entre temps, lorsque vous vous rentrez au Tibet, il vous faut boire comme un local.